L'appréciation des succès et des échecs des politiques nationales montre la difficulté des effets d'apprentissage entre les pays européens. Or, chaque population devrait bénéficier des avancées et des réussites des politiques mises en œuvre ailleurs en Europe. C'est sur cet aspect que nous travaillons à Veta Grossup, en particulier à l'École nationale des services vétérinaires France Vétérinaire Internationale, mais aussi avec nos collègues chercheurs du laboratoire Triangle et désormais le HESP. Plutôt que de compter les points entre les pays, la question qui devrait être au cœur de l'Europe, c'est quel mécanisme d'apprentissage pour faire mieux tous ensemble ? Nous faisons le même constat de difficultés d'apprentissage entre les secteurs d'action publique, en particulier entre les politiques de santé humaine, les politiques de santé animale et les questions climatiques et environnementales qui dialoguent encore très peu. Il est bien connu désormais que les contraintes sur le monde animal et environnemental seront source de plus en plus de pandémies. Ces sources de déséquilibres, de plus en plus nombreuses, nécessitent des politiques ambitieuses, déterminées et coordonnées. Mes attentes vis-à-vis d'une Europe de la santé, ce sont cinq points. D'abord prendre en compte d'autres politiques publiques qui ont in fine un impact sur la santé et favoriser l'intersectorialité des politiques publiques. Si les politiques publiques sont par définition sectorielles, on observe des dynamiques de recomposition entre l'État et ses territoires qui obligent désormais à prendre en compte l'incidence de ces nouvelles questions plus fluides et dépourvues de référentiels sectoriels. L'Europe doit se saisir de ces reconfigurations. Repenser les échelons et les formes de l'action publique en santé, l'Europe doit en effet s'appuyer sur les initiatives dans les territoires. Or la politique de la santé en France n'est pas du tout décentralisée. Il se passe des choses sur les territoires. On fait connaître ces initiatives qui montrent comment les professionnels en jeu. Négocie les cadres réglementaires, déploie des outils pour lever certains obstacles car il faudra lever certains obstacles d'ordre juridique et réglementaire. Bien sûr intégrer la question de l'environnement et du changement climatique et au plan international saisir l'opportunité d'une gouvernance One Health. Les problèmes de santé publique sont en inflation et surtout en mutation. Face à cela les politiques aussi doivent muter. Des espèces animales sauvages se sont invités dans le débat. Ceci nous amène à avoir un regard une seule santé. Et notamment pour remettre la prévention au cœur de la santé. Considérant ce qu'on appelle le fameux coup de l'inaction, pensons aux pandémies, à l'antibiorésistance, aux maladies chroniques et immunitaires, il faut mettre en avant la prévention. Selon moi l'enjeu central de cette seconde question est finalement le suivant, faire la preuve que l'Europe apporte quelque chose en plus. En premier lieu, ce sont les valeurs européennes qui doivent être au cœur de l'Europe de la santé. L'accès aux soins pour tous, défendre un modèle d'hôpital, d'urgence, l'aide aux pays les plus pauvres, l'Europe qui apporterait des vaccins à des pays qui en manqueraient, l'aide sur la logistique, les moyens de vacciner la population. Ces valeurs, ce sont aussi de nombreux défis démocratiques, notamment la transparence. Cette démocratie sanitaire qu'on appelle de nos voeux, c'est aussi considérer l'éthique des interventions en santé. En santé pour les humains, l'éthique pour les animaux, pour l'environnement. Mais il y a aussi des opportunités. A minima, cette crise que nous vivons actuellement nous a amené à prendre conscience que seul on n'est pas grand chose. C'est aussi une opportunité pour l'intersectorialité et les échanges entre santé humaine, santé animale et qualité des écosystèmes. L'opportunité, ce sont aussi des défis qui sont communs en Europe. Le maillage en santé, on rencontre les mêmes problèmes de déserts médicaux et vétérinaires dans les différents pays d'Europe. Les réponses peuvent être différentes selon les pays d'Europe, selon les statuts et les réglementations. En santé animale, on a vu de réelles coordinations en santé animale, dans le cas par exemple de la gestion de la peste porcine africaine. Un enjeu de santé publique mondiale sur lequel l'Europe apporte une plus-value, c'est l'antibiorésistance. Mais le défi qui est lié à cette question, c'est bien aussi celui du rôle de l'expertise qu'on doit associer à la question démocratique. Puisque l'Europe, c'est aussi des zones géopolitiques, on doit toujours pouvoir revenir vers la science, vers l'évaluation du risque. Il faut donc produire des connaissances sur une multiplicité de sujets qui souvent défient la manière de les produire, qui défient l'expertise elle-même et la traduction en décision. En conclusion, et face à la multitude de plans européens et nationaux, se pose le défi de cohérence des politiques publiques et le sujet de l'évaluation globale de l'efficience des politiques publiques. Nous avons certes l'Europe des zones géopolitiques, mais nous avons aussi des opportunités. Les problèmes de santé publique sont en mutation, je l'ai dit, mais les citoyens sont aujourd'hui aussi de plus en plus concernés. Les maladies transmises aux hommes par les animaux, la qualité de l'alimentation préoccupent de très longue date les professionnels de la santé comme les populations européennes. Plus récemment, la pollution de l'air et de l'eau, les produits nocifs pour la santé, la résistance aux antibiotiques, les ondes qui inquiètent les citoyens, qui interpellent les pouvoirs publics à toutes les échelles. Le développement des sciences participatives constitue là aussi un atout majeur des questions environnementales. Les habitants produisent leur propre savoir et contribuent déjà à infléchir les politiques publiques. Les méthodes de gestion de la santé hier éprouvées sont aujourd'hui questionnées, s'agissant des risques émergents. Elles sont peut-être à inventer. Avec One Health, on réoriente les finalités de nos recherches, on réoriente nos questionnements, nos méthodes. Du côté des acteurs de la santé, il faut, à mon avis aujourd'hui, d'abord et en premier lieu revaloriser la santé publique. La désaffection pour la santé publique et la santé au travail d'ailleurs sont chroniques. La bonne santé en Europe passe aussi par la santé au travail de ceux qui y contribuent. Dans les hôpitaux, dans les abattoirs, dans les bureaux, dans les fermes. Ça passe par la valorisation financière, mais pas que, de ceux qui contribuent à la santé publique. Il faut aussi saisir l'opportunité des professions et donc de la formation. Avec la pandémie de Covid, le champ de la santé a pénétré le monde ordinaire. Il doit aujourd'hui pénétrer les professions qui ne sont pas définies à priori comme des professions de santé, des urbanistes, des architectes, etc. Car c'est aussi par les professions organisées que les changements surviendront. Ça passe aussi par les décideurs qu'il faut acculturer à des enjeux de santé global. Formés à une approche One Health, les élus, bien sûr les acteurs traditionnels de la santé, les médecins, les pharmaciens, les vétérinaires, les biologistes, etc. Les enjeux de la formation One Health sont à mon avis d'abord d'apporter des contenus croisés pour permettre de s'approprier des problématiques éloignées de celles des domaines d'études. Mais aussi de réunir les professionnels, les étudiants autour de thématiques spécifiques pour s'entraîner à collaborer. Évidemment de sensibiliser à l'environnement dès le début du cursus et enfin de former les enseignants eux-mêmes à l'approche pluridisciplinaire.